On est à l'épicentre, c'est l'épicerie villageoise de Meix-de-Vent-Vireton. C'est un magasin qui a été repris il y a 15 ans par une équipe de bénévoles. Donc depuis 15 ans, on fonctionne sur ce principe. Le magasin est tenu par des bénévoles. L'objectif du magasin, c'est bien sûr de fournir aux gens de la nourriture la meilleure possible. Et donc nous, on considère que notre magasin est un peu comme un service public, au service des gens. Dans notre magasin, on a un peu toutes sortes de produits. Mais évidemment, on essaye de pousser les produits locaux. On est vraiment convaincus qu'il faut défendre une économie locale, aussi bien au niveau de la production que du commerce. Et donc dès le départ, on a voulu proposer des produits locaux. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment compliqué de se procurer des produits locaux. Les artisans sont là, les agriculteurs sont là, mais parfois assez loin. On a eu l'idée de se dire, si on a ce problème, peut-être que d'autres l'ont aussi. On a proposé à l'ASBL Solidairement de travailler le sujet. Donc l'ASBL Solidairement a développé ce système logistique, qui est devenu par ailleurs, par après, une coopérative, la coopérative Réseau Paysan. Pour nous, c'est vraiment extraordinaire d'avoir un système comme ça. En quelques clics, le lundi matin, on peut commander chez 100 producteurs de la province de Luxembourg. Ce qu'on veut développer, c'est une indépendance par rapport à un système mondialisé. Et de se tenir les coudes et de montrer que c'est là qu'il y a vraiment de la citoyenneté. C'est la même chose dans le journalisme. Bon, ici, nous, on fait partie de Tchac, qui est un journal indépendant. Avec Médor, avec Wilfried, ce sont des gens qui veulent remettre la citoyenneté en avant. Et nous, on le fait dans le domaine de l'alimentation. Nous, on est vraiment convaincus que c'est beaucoup plus que vendre des produits. C'est une vie dans le village, c'est des gens qui se rencontrent, c'est important. Les commerces locaux, c'est comme les mots. Si on ne les utilise pas, ils s'usent et puis ils disparaissent. Voilà, venez ! Sous-titrage Société Radio-Canada